Franchement, ça joue bien. Avec cette équipe du FC Barcelone et tout ça, on va en parler parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. Comme d'habitude, j'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble. Donc merci à vous et merci à ceux qui prendront deux secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes leg out. Et on est parti pour ce débrief maintenant et je vais commencer par donner du respect à Hansi Flick. Tout simplement. Parce que Hansi Flick aujourd'hui revient avec quatre joueurs offensifs dans sa composition pour affronter Bilbao. Après l'avoir déjà fait face à Valence à Mestalia malgré les absences, tu viens encore une fois avec quatre joueurs offensifs et tu viens pour jouer ton jeu. Il n'y a pas de manière, il n'y a pas de on s'adapte, on a une façon de jouer, on va jouer de cette façon. Peu importe l'équipe qui sera en face, peu importe les joueurs qui seront sur le terrain. Parce que là, oui, même si tu arrives avec Bernal, tu peux te poser des questions. Mais au final, tu arrives, tu viens, tu joues de ta manière, tu joues à ta façon avec tes joueurs offensifs. Forcément, il y a des choses qui ont été, des choses qui ont moins été. Mais en tout cas, tu es venu avec ta manière et ta philosophie. Et moi, je le répète encore une fois, dans cette équipe d'Hansi Flick, je vois vraiment des changements. Et même, il y en a qui vont me dire, mais c'est trop rapide. Comment tu peux dire que tu vois la patte d'Hansi Flick ? Il vient à peine d'arriver. Mais ça se voit, ça se voit. Parce que déjà, tout simplement, le Barça sur les phases de pression, on voit que le Barça presse de manière différente. Il y a le Barça qui peut te presser très très haut. Mais des fois, ils vont reculer. Quand il y a des moments où ça ne sert à rien de presser, ils vont reculer pour pouvoir gérer défensivement. Il y a des moments également où tu te prenais des contres. La saison dernière, tu prenais des contres venus de nulle part. La défense est beaucoup mieux placée, ce qui t'empêche de prendre des contres. Et comme tu gères mieux ton pressing, tu presses à certains moments et à certains moments qui font mal à d'autres moments, tu ne presses pas, tu restes juste bien aligné. Et bien, ça te permet d'économiser tes forces et ça te permet aussi de récupérer des ballons à certains moments qui sont plus opportuns. Et des moments que Hansi Flick sait dire à ses joueurs, à ce moment-là, presser, à ce moment-là, reculer. Ça, on le voit déjà. Et la deuxième chose qui change, c'est que le Barça ne subit plus sur les dernières minutes du match. Le Barça qui remporte deux matchs cette saison, deux matchs en Liga, deux matchs, deux buts à un. Et contre Valence, Amestalia et aujourd'hui contre Bilbao qui sont quand même deux grosses écuries de Liga. Deux, un et sur les dernières minutes. Tu ne souffres pas, tu ne souffres pas. Et ça, ça change aussi. C'est fini cette équipe du Barça qui commençait à se faire pipi-culotte et à reculer à chaque fois. Quand tu commençais à mener d'un but, tu recules et tu laisses l'équipe adverse te martyriser et avoir des occasions. Et tu dois tenir et tenir et tu serres les fesses pour ne pas encaisser. Et bien aujourd'hui, on ne le voit pas. Et ça, c'est une réalité. Ça veut dire que même si tu mènes, même si le match n'est pas bientôt terminé, ils vont rentrer dedans. Ils vont rentrer dedans, ils vont jouer vers l'avant, ils vont continuer de jouer. Le Barça ne recule pas. Le Barça continuait de jouer à sa manière. Et ça, c'est à souligner. Ça, c'est à souligner. Et ça, on le répète encore une fois, c'est la mentalité d'Anti-Flic. C'est une vraie mentalité d'Anti-Flic. Et pour ça, chapeau. Pour ça, respect. Parce que même faire jouer le bon vieux Bernal aujourd'hui, il y en a qui pouvaient se poser des questions, comme c'était le cas sur le dernier match. Mais encore une fois, Bernal a été monstrueux aujourd'hui. Bernal, tu es un monstre. Bernal, tu es un monstre. Et lui, il va falloir le suivre également sur la saison. Parce qu'encore une fois, les produits qui sortent de la Masia, c'est juste exceptionnel. On le sait et on le répète et on le répète. Mais Bernal a été fantastique aujourd'hui. Des ballons récupérés, de la présence, de l'impact, du physique, du physique. Parce qu'aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup choqué à Barcelone, c'est l'impact physique qu'ont mis les joueurs. On parle de la Minyamal qui est frêle, de Ferran Torres qui est frêle, de Pedri, de Bernal, ils sont frêles. Mais l'impact physique, le niveau physique qu'a aligné le Barça aujourd'hui, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et surtout, face à une équipe comme Bilbao, c'est quand même une équipe qui met de l'impact, une équipe qui est physique, une équipe qui a des qualités. C'est réussir à faire un match aussi bon sans réellement souffrir. Parce que moi, je n'ai pas senti un Bilbao réellement mettre en danger le Barça. Ça, c'est important de le rappeler également. Je n'ai pas vu un Bilbao mettre réellement le Barça en danger aujourd'hui. J'ai vu un Barça qui a bien géré son match et un Barça qui a subi quelques occasions, forcément, comme ça arrive pour toutes les équipes. Mais un Barça qui n'a pas été réellement mis en danger. Je ne me souviens pas d'une parade exceptionnelle de Ter Stegen, par exemple. Donc le Barça a bien géré, même si défensivement, tu as eu quelques problèmes, forcément. Et pour moi, ces quelques problèmes peuvent s'expliquer, par exemple, par rapport avec Kubarcy. Kubarcy, que je trouve très fort, que je trouve exceptionnel, qui a un énorme potentiel. On l'a vu déjà la saison dernière. Il a joué la saison dernière, le championnat, la Ligue des Champions, tout ça, forcément. Il a joué maintenant les JO, tout ça. Moi, je pense et je commence à sentir peut-être un côté un peu fatigué de Kubarcy ou un côté où il n'est pas à 100%. J'ai peur que ça commence à le cramer un petit peu. Kubarcy, je pense qu'il a besoin de repos. Voilà, je pense qu'il a besoin de repos. Aujourd'hui, il a donné un pénalty. Le match d'avant, il n'est pas loin de prendre un carton rouge. Je commence à le sentir un petit peu moins serein, un petit peu moins lucide. Pour moi, il est en train de perdre en lucidité. Et je pense qu'il va falloir le laisser un peu reposer. Il va falloir le laisser un peu se mettre en dehors du terrain. Parce que même si, oui, il y a des absences avec Cristian Senaraujo, c'est compliqué. Même si, oui, tu as Eric Garcia qui peut jouer. Mais voilà, moi, je pense que Kubarcy, je le sens un petit peu moins lucide, un petit peu moins bon. Donc pour moi, je pense qu'il a besoin d'un petit peu de repos. À côté de lui, Nigo Martinez, bien que je ne l'aime pas, aujourd'hui, il a fait son taf. Il a été solide défensivement. Il a permis à son équipe de ne pas trop subir de tir. Il a dévié des ballons. Il a récupéré des ballons. Il a été là défensivement. Il a empêché de prendre des contre-attaques. Donc, Inigo a fait son match. Et c'est pour ça que je le répète. Pour moi, il n'y a pas réellement de flop aujourd'hui. Mais Inigo a fait son match défensivement. L'équipe a été cohérente, encore une fois. Parce que tout le monde a aidé tout le monde. Et c'est ça qui est important, encore une fois. C'est la collectivité. C'est que tout le monde a joué pour tout le monde. Bien qu'il y a quelque chose qui m'est dérangé, nous, on va y revenir. Sur le côté gauche, Baldé. Et c'est là où je vais rentrer sur quelque chose qui m'a dérangé, par contre. Parce que Baldé, aujourd'hui, il fait un grand match. Il fait un grand match. Il va devant. Il est derrière. Il utilise sa vitesse pour revenir quand les joueurs de Bilbao récupèrent. Il est devant pour essayer de combiner avec les joueurs et pour essayer de ramener du danger. Mais le truc qui me dérange, c'est que Ferran Torres le laisse tout seul. Il y a eu plein de situations où on a vu Baldé tout seul sur le côté gauche. Et il n'avait pas de solution. Il devait trouver des solutions tout seul. Aller vers l'avant, dribler, repartir en retrait. Il était seul. Parce que Ferran Torres se comportait comme un oeuf à côté de Lewandowski. Et c'est ça le gros problème. Et on a vu tout de suite la différence quand Ferran est sorti. Et que Rafinha est repassé côté gauche et que Firmin est rentré en 10. On a vu la différence. Parce que Baldé avait un joueur sur qui s'appuyait. Parce que Baldé avait forcément besoin de moins monter. Donc il était un petit peu plus reculé défensivement. Parce que maintenant quand Rafinha temporisait, il pouvait combiner avec lui pour monter et ramener du danger. Et parce que le but, le deuxième but du Barça, vient tout simplement du côté gauche. Baldé qui sait Rafinha, remise de Rafinha entre deux joueurs pour Pellerie. Pellerie le centre frappe de Lewand. On a vu une grosse différence. Le jeu ne part pas côté gauche quand Torres est là. Le jeu ne part pas à gauche. Alors Torres, oui, a bien combiné dans l'axe, etc. Oui, il a eu quand même du bon. Oui, il a participé au jeu. Mais les gars, je suis désolé, c'est trop faible. C'est trop faible. Ferran ne doit pas être un titulaire dans cette équipe du Barça. C'est une trop grosse perte. Il ne sert à rien sur le côté. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Rafinha, aujourd'hui côté gauche, a été bon. Il n'a pas été bon que à gauche. Mais Rafinha, on va y venir après. Mais ce que je veux dire, c'est que Baldé a été laissé seul. Et malgré ça, il a quand même bien géré son match. Mais quand Rafinha est passé côté gauche, tu l'as senti soulagé. Les combinaisons, ça récupérait des coups francs. C'était dangereux. Les centres, il y avait un deuxième joueur qui ramenait du danger. C'était plus compliqué de défendre sur eux. Et forcément, défensivement, tu peux reculer aussi. Parce que quand Rafinha est haut, tu peux te permettre de reculer un petit peu plus. Et ouais. Et ouais. Donc forcément, ça ramène de l'équilibre. Ça ramène vraiment un équilibre offensif et défensif. Mais Baldé, vraiment un bon match aujourd'hui. Alors, il faut que ça continue. Solide. Et pareil sur le côté droit, Jules Koundé. Alors les gars, Jules Koundé, moi je vous le dis, je suis sous le charme. Jules Koundé a fait un match, encore une fois, de porciner. Il a totalement éteint le bon vieux Nico Williams aujourd'hui. On était dans les visiteurs. Jour, nuit, jour, nuit. Il l'a éteint. Et comme c'était déjà le cas à l'Euro, il a fait un match de patron le bon vieux Koundé. C'était un marquage à la culotte. Nico Williams n'a pas existé aujourd'hui. Il n'a pas existé. Et ça, c'est clairement grâce à Jules Koundé. Alors, de temps en temps, il a réussi à passer, bien sûr. Mais Jules Koundé l'a vraiment, vraiment, vraiment éteint. Donc, bravo Koundé. Super match de sa part. Super match de sa part. J'ai vraiment beaucoup aimé son match. Il était là offensivement pour essayer de jouer avec les autres, avec la Minimal, etc. Il était là défensivement. La Minimal venait l'aider aussi. Il a bien géré. Il a bien pris à la culotte le bon vieux Nico Williams. Il ne l'a pas lâché de tout le match. Chapeau. Chapeau. Parce qu'il l'a bien fait. Il l'a bien fait. Et son match a été très cohérent. Et même à la mi-temps, quand il y avait un partout, on le savait. On se disait, le Barça joue trop bien pour ne pas gagner ce match. Il mérite de prendre les trois points. Maintenant, le foot est parfois injuste. Mais le Barça jouait trop bien pour ne pas prendre les trois points. Vraiment, on l'a vu sur la mi-temps. Je pense que tout le monde était déjà satisfait à la mi-temps. Mais là, le match que le Barça sort aujourd'hui, je ne vois pas comment tu ne peux pas être satisfait. Le match a été bon. Le match a été bon. Le seul problème, encore une fois, que tu as pu rencontrer, ça a été peut-être la transition défensive. Ou comme j'ai dit, ça a été un petit peu compliqué pour Koubarcy. Que je sentais un peu moins à l'aise que ça pouvait être le cas d'habitude. Mais après, forcément, tu as Araujo Christensen de blessé. Tu as des joueurs qui ne sont pas là. Donc forcément, tu le ressens. Mais malgré ça, tu avais un bon équilibre. Et cet équilibre était dû également au double pivot. Avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, un Bernal qui a été juste monstrueux. Très gros match de Bernal. A son âge, les gars. A son âge, il vient de sortir de la Masia. Il est déjà là sur les deux matchs contre Valence et contre Bilbao. Contre des grosses écuries. Et il sort des matchs pareils. Aligné avec Pedri. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec De Jong. Mais ça a été monstrueux de la part de Bernal. Et chapeau l'artiste. Chapeau. Et lui, j'espère qu'on continuera de le voir et qu'on le verra encore et encore. Parce que vraiment, c'est un joueur monstrueux. Le Barça a de la chance d'avoir cette Masia-là. Le Barça, la Masia, c'est juste exceptionnel. On le sait clairement. Mais il y a de la chance quand même d'avoir cette Masia. Surtout au vu des problèmes de recrutement que tu peux avoir. Parce que des joueurs comme Bernal, Casado, etc. Peut faire beaucoup de bien à cette équipe du Barça. Ça peut faire beaucoup de bien. Et aujourd'hui, c'est pareil, l'alignement avec Pedri. Pedri, j'ai beaucoup aimé. Le seul hic, c'est que moi, j'aime voir Pedri un petit peu plus haut. Un Pedri qui peut jouer limite numéro 10. Un Pedri qui peut monter un petit peu plus. Là, j'ai senti un Pedri qui, lui, ne voulait pas trop monter. Parce qu'il savait qu'il y avait déjà 4 joueurs offensifs. Donc, si tu montres, tu crées un déséquilibre immédiat. Donc, Pedri a joué pour son équipe et il l'a bien fait. Parce qu'aujourd'hui, le match de Pedri, c'est une grande masterclass aussi. Il a été dans tous les bons coups. Il a récupéré des ballons. C'est lui qui ramène le centre pour Lewandowski pour le deuxième but. Il a mis des très bons ballons. Il a joué rapidement. Il a ramené le jeu vers l'avant. Il a fait son taf. Quand ça récupérait des ballons, il avait et lui, il projetait. Il projetait le ballon. Il lançait et il mettait dans le bon tempo. Et il pouvait lancer le Barça vers l'avant. Ça a été le premier fer de lance. Pedri, ça a été la première vitesse. Ça a été la première vitesse de la voiture. Première, tac, ça passe, deuxième. La passe de Pedri, ça passe en deuxième. Et après, plus qu'à toi d'accélérer. Ça a été monstrueux. Ça a été monstrueux. Gros match de Pedri. J'ai vraiment aimé l'équilibre qu'il avait. Même si c'est vrai que j'aimerais le voir un petit peu plus haut. Mais en tout cas, techniquement, le ballon, lui, il colle au pied. C'est tout. Il est trop à l'aise. Ça a été à l'aise pour Pedri aujourd'hui. Même aligné avec Bernal. Donc, vraiment, chapeau à Pedri. Ça a été un match qui a été maîtrisé. Je le répète, mais chapeau à Pedri qui a été vraiment, vraiment bon. Mais aujourd'hui, le seul problème aussi que je peux rencontrer personnellement, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas vu Rafinha. Je n'ai pas vu Rafinha. Rafinha, je ne l'ai pas vu du match. Aujourd'hui, j'ai vu Ronaldinho. Ha 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 ! J'ai vu Ronaldinho aujourd'hui. Les gars, le match de Rafinha, ça a été la grande classe. C'est la Minyamal qui est l'homme du match. J'avoue que moi, j'aurais plus donné Rafinha. Le match de Rafinha aujourd'hui, ça a été une grande classe. Ça a été une masterclass. Il a été partout. C'est lui qui était là pour récupérer les ballons de Pedri et pour aller vers l'avant, pour porter le ballon vers l'avant. Il a été dangereux. Des bonnes passes, des bonnes combinaisons, des bons pressing. Et il a été là surtout, même défensivement. Il faisait des efforts, il récupérait des ballons. Il mettait de l'impact, il mettait du physique. Il était dans le bon tempo, dans le bon timing. Des bonnes passes, il temporisait pour lancer la Minyamal. Il a été dans le bon tempo, il a été partout. Il a été partout. Et pourtant, numéro 10, ce n'est pas son poste, mais il a été partout. Et même quand il est repassé côté gauche, il a été sublime. Il a été exceptionnel. Et il a montré directement à Ferran Torres comment on doit jouer sur le côté gauche. Parce que quand il est passé côté gauche, les combinaisons, la passe qu'il met sur le deuxième but. La passe, il temporise, il a arrêté. La passe entre les deux joueurs de Bilbao pour l'Anse et Pedri. Le centre de Pedri pour les Vendoskis qui marquent. La passe, c'est un bijou. La passe, c'est un bijou. Rafinha, c'est grande confiance. Rafinha, c'est grande confiance. Et Rafinha, aujourd'hui, ça a été grande classe. Ça a été grande classe. Mais encore une fois, ça a été une grande classe collective. Et j'ai l'impression de dire un peu la même chose que j'ai dit avec le PSG hier. Ça a été une masterclass des joueurs individuellement. Et une masterclass collective. Parce que tout le monde s'est donné pour tout le monde. Tout le monde a bougé pour tout le monde. Personne, personne n'a commencé à reculer. Quand il y en a un qui courait, tout le monde courait. Ça presse en même temps. C'est intelligent dans le placement. Tu ne paniques pas parce que tu n'as qu'un but d'avance. Tu ne recules pas. Tu ne commences pas à reculer comme un fou. Quand tu vois qu'il reste 10 minutes, tu continues de jouer. Tu essaies de mettre le troisième. Bilbao n'a pas vu le jour. Même dans les dernières minutes, Bilbao n'a pas vu le jour. Tu n'as pas subi dans les dernières minutes. Et ça, c'est important de le noter encore une fois. C'est important de le noter. Mais Rafinha a sorti une vraie, vraie masterclass aujourd'hui. Énorme match de sa part. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé son match à Rafinha. Laminiamal, c'est pareil. Laminiamal commence à remonter tout doucement en puissance. Il a été buteur. Il a ramené du danger. Des dribs, de la vitesse, des bonnes combinaisons lui aussi. Il a été dans les bons coups du FC Barcelone. Bon match de la part de Laminiamal. Personnellement, mais Laminiamal, encore une fois, ça a été les dribbles. Ça a été l'ajusté technique. Ça a été le but. Ça a été les retours défensifs pour venir aider Koundé. Ça a été le jeu vers l'avant. Ça a été le jeu intelligent. Quand tu accélères, quand tu dois accélérer. Tu passes, quand tu dois passer. Tu tampos, quand tu dois tampos. Ça a été un bon match de la part de Laminiamal, très clairement. Et maintenant, le dernier joueur dont on doit parler, c'est le bon vieux Lewandowski. Lewandowski, aujourd'hui, les gars, qui a été buteur. Et moi, je le répète encore une fois. Lewandowski, tout ce que je lui demande cette saison, ce n'est pas de participer, je ne sais quoi, c'est de marquer. Lewandowski, il a quelque chose qu'il faut qu'il se mette dans la tête. Et je le répète encore une fois. C'est que tu joues avec quatre offensifs. Tu joues avec un numéro 10 dans ton dos. Le problème de Lewandowski, aujourd'hui, ça a été qu'il a beaucoup trop décroché à mon goût. Des fois, tu voyais Lewandowski à droite. Lewandowski qui décrochait, qui essayait de faire des 1-2 avec Rafinha ou Pedri. Ça ne sert à rien. Ton rôle doit être d'être dans la surface. Tu dois être dans la surface pour pousser le ballon au fond. Lewandowski doit se mettre dans la tête qu'il y a un numéro 10. Tu n'as pas besoin de décrocher. Il y a Pedri, il y a Rafinha, il y aura Firmin, quand Firmin rentre, etc. Tu as des joueurs qui vont combiner. Toi, ton rôle va être d'attirer. Parce que si tu décroches, forcément, les défenseurs ont moins de travail. Mais donc, toi, ton rôle va être d'être devant la surface, d'être devant la défense, d'attirer les défenseurs sur toi, de libérer de l'espace pour tes milieux. Parce que si tu décroches, tu ne libères plus d'espace. Tu vas devoir aller vers l'avant et tu vas devoir terminer les actions. C'est pour ça que je répète que Lewandowski, je n'ai plus envie de le voir dans le jeu. Lewandowski, je veux le voir marqué, le voir avoir des situations. Et on le jugera sur les occasions qu'il a et qu'il marque ou qu'il rate. Mais en tout cas, Lewand a raté deux occasions. La première, le poteau qui met... Tu ne peux pas faire grand-chose d'autre. Vraiment, déjà, le poteau, je trouve que c'est vraiment incroyable qu'il l'ait chopé. Le deuxième, la tête, il doit faire mieux. Clairement, la tête, tu es au 6 mètres. Au deuxième poteau, tu es tout seul. Tu mets la tête, elle est écrasée sur le poteau derrière. Ce n'est pas bon. Mais derrière, tu arrives à donner ce but de la victoire pour ton équipe. Donc oui, Lewandowski fait son match aujourd'hui. Il fait son match. Je ne suis pas en train de dire que Lewandowski a été mauvais et qu'il a été nul. Lewandowski donne la victoire. Lewandowski est sur 3 buts en 2 matchs. Mais c'est vrai que j'aimerais voir un Lewandowski qui reste plus devant. Puisque pour faire le jeu, il n'y a pas besoin de toi. Tu as un Pedri qui est plus bas et qui ne va pas trop monter. Tu as un numéro 10 maintenant. Donc, il ne faut pas non plus se marcher sur les pieds. Comme c'était le cas avec Ferran Torres qui allait dans l'axe et qui marchait un peu sur les pieds de Lewandowski. C'était un peu plus compliqué. Donc, encore une fois, c'est pareil pour Ferran Torres. Lewandowski, il laissait balder tout seul. Alors, oui, dans ce qu'il faisait Ferran Torres quand il était dans l'axe, ce n'était pas mauvais. Mais à un moment donné, sur le côté gauche, tu joues à gauche. Donc, on va te juger sur le côté gauche. Et sur le côté gauche, tu as laissé balder tes airs. Il était tout seul balder à gauche. Il était tout seul. Donc, Ferran, ce n'est pas normal de faire un match pareil. Ce n'est pas normal de faire ce qu'il a fait encore une fois aujourd'hui. Mais voilà, moi, je pense que clairement, il y a un vrai équilibre dans cette équipe. Je pense qu'Anne Siflick ramène vraiment une vraie mentalité à son équipe. Et je pense que ce Barça va faire du mal. Le Barça, ils ne peuvent pas recruter. C'est la merde, ils n'arrivent même pas à inscrire Olmo. Ouais, c'est tout ce que tu veux. Mais le Barça a une bête d'équipe. Ne croyez pas que le Barça a une équipe de merde. Ce n'est pas parce que le Mercato est un peu compliqué là que le Barça a une équipe de merde. Le Barça a une top équipe. Et ça, je le répète encore une fois. Regardez là, l'équipe déjà qu'ils ont. Et malgré ça, il y a des blessés. Alors, imaginez avec le retour de Araujo, le retour de Christensen, le retour de Gavi, le retour de De Jong, parce que De Jong va revenir, le retour de tous ces joueurs-là. Et si quand tu vas récupérer Danielmo, quand il sera inscrit, si tu récupères Chiesa, il y a du monde. Il y a du monde dans cette équipe. Et sans compter les Firmin Lopez, sans compter les joueurs comme Bernal, comme Casado, tu as du monde. Le Barça a une belle équipe. Et moi, je pense que le Barça fera une belle saison. Parce que ce Barça a bien joué. Alors, avec le retour des titulaires, attention à ne pas perdre non plus en équilibre. Parce que le maître mot de ce match aujourd'hui, pour moi, ça a été l'équilibre. Tu as été très solide, très équilibré. Devant, derrière, milieu de terrain, tout a été cohérent. Non, tu n'as pas beaucoup subi d'occasion. Tu n'as pas beaucoup souffert. Et tu as géré ton match. Tu as géré ton match. Tu l'as dominé et tu es parti le gagner. Tu n'as pas baissé les bras. Et tu n'as pas reculé. Tu n'as pas fait chapeau. Chapeau. Tout ce que j'ai à dire, chapeau pour ce match. C'est mérité pour le Barça. En tout cas, voilà pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur mon analyse. Mais c'est vrai que ça a été un très bon match du Barça. Le Barça rejouira mardi. On commentera le match, bien évidemment, contre la... Je ne sais plus, ce n'est pas Valladolid, j'ai oublié. Je ne sais plus contre qui. Mais le Barça rejouira en tout cas mardi. On fera le tirage de Ligue des Champions également jeudi. Et ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre capuchon en commentaire. Et je comprends que vous avez vu ce débrief jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes leg out. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501